Si c'est plus généralement, d'où vous trouvez-vous l'inspiration ? Dans l'actualité internationale ou nationale que vous suivez avec attention, au hasard de vos sorties, de vos rencontres, de vos discussions, ça vient d'où l'inspiration d'un auteur ? Le ciel. On est bien placés là-bas. J'entends des voix qui m'a dit... Non, mais je ne sais pas ce que vous appelez l'inspiration. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Tu dois le savoir. D'où vient l'inspiration ? Moi, j'estime déjà qu'il y a quand même 99% de travail et peut-être 1% de ce qu'on peut appeler l'inspiration. C'est du boulot, écrire. C'est passer des heures et des heures et des heures devant l'ordi ou devant un cahier, même devant rien d'ailleurs, à réfléchir, etc. Et puis à écrire des phrases, à les relire, à les effacer parce que ça ne va pas, etc. J'estime que c'est vraiment du travail. Après, si tu entends par inspiration d'où viennent les idées, d'où viennent les choses qui déclenchent, c'est... En ce qui me concerne, c'est la vie en général, tout simplement. Tout m'intéresse. Tout ce que je... Mais comme tout le monde, c'est-à-dire moi, je suis quelqu'un... Je vis, voilà. Donc j'entends des choses, je vois des choses, je ressens des choses. Et puis une partie de ces choses reste dans un coin de ma tête. Et puis à un moment donné, selon l'histoire que je vais commencer à écrire, certaines de ces choses vont ressortir. Et après, c'est à moi de les remodeler, de les refaçonner pour faire en sorte que l'émotion qu'elles ont pu me causer, ou le trouble, ou je ne sais quoi, j'arrive à le transmettre, à le transcrire pour que les lecteurs, à leur tour, le ressentent. Mais voilà, la vie en général et l'être humain, comme je disais tout à l'heure en particulier, tout ce qui concerne l'être humain m'intéresse. Tout ce qui... Alors c'est vrai que j'ai tendance à écrire des histoires plutôt sombres, parce que c'est peut-être ce côté-là qui me pose le plus de questions, ou qui me fait le plus peur aussi, parfois. Pourquoi un être humain, qu'on peut considérer comme banal, plus ou moins, à un moment donné, va prendre telle ou telle direction, va basculer de telle façon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui amène ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche, ces trucs-là ? Pour prendre des exemples précis, par exemple, comment un... voilà, quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, à un moment donné, va devenir un assassin ? En fait, contrairement aux romans policiers purs, c'est pour ça que je dis que je n'écris pas des romans policiers. Moi qui est le coupable, je m'en fous. En fait, je sais tout de suite qui est le coupable. C'est pourquoi et comment on en arrive là, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement qui. Pourquoi, voilà, pourquoi dans Fanny et Freddy, pourquoi cette jeune femme arrive à faire ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Voilà, dans d'autres romans, c'est ça. C'est creusé dans ce cire-là, plutôt, qui m'intéresse. Alors, pourquoi est-ce qu'une jeune fille a trouvé la mort dans les harmoniques ? On va en parler après, mais je crois qu'un petit extrait qui va nous permettre de faire connaissance avec les deux personnages récurrents de Marcus, puisqu'ils sont déjà présents dans trois romans. C'est Mister et Bob. C'est à peine si Bob leva le pied avant de quitter la route. Il vira brusquement à droite, franchit le fossé en profitant d'un remblai et coupa à travers les lacours. Un hectare de terrain au sol retourné. La 404 brinque-balla sur une cinquantaine de mètres. Lorsque Bob freina, les pneus chassèrent avant ceux de s'immobiliser. Deux lignes improbables fuyaient dans leur sillage. Mister était encore agrippé à la poignée. Il relâcha sa prise et fit jouer ses articulations, en jetant un regard par la vitre. La mort ne plaide que voilà. On pouvait songer en effet à des armées en déroute, à des batailles perdues, à des charmiers nettoyés au passage des nous et des vautours. Là-dessus, quelques verres du père Hugo n'auraient pas été de trop. Sa première remarque fut d'un ordre moins poétique. « C'est ça que tu appelles un endroit discret ? » dit-il. Bob coupa le contact. « Quoi ? C'est un excellent poste d'observation. » Mister coupa la musique. « C'est un chant de l'étrave, Bob. » « Et alors ? » « Et alors, à première vue, je dirais qu'on est à peu près aussi discret là-dedans qu'un taureau mort dans une piscine. » À son tour, Bob jeta un coup d'œil sur le décor. « Qu'est-ce que tu en sais d'abord que ce sont des vétraves ? » « T'as raison, » dit Mister. « J'y connais rien. C'est peut-être bien des carottes ou des navets. Ou des courges. Si tu veux, on pourra demander ça tout à l'heure au type qu'on est censé surveiller. Parce qu'avant qu'ils soient complètement aveugles, ils n'ont aucune chance de nous louper. La réciproque est vraie. On ne peut pas les rater non plus. C'est le but, non ? S'ils nous repèrent, ils ne s'arrêteront pas chez le peintre. Ils vont tracer tout droit et nous filer sous le nez. Bob secoua la tête. « Tu te trompes, fils. Ils ne nous connaissent pas. Eux, tous ceux qu'ils verront, c'est une voiture garée dans la nature. Pour quelles raisons devraient-ils s'en méfier ? On pourrait très bien s'être arrêtés-là pour pique-niquer. Pique-niquer ? Pourquoi pas ? Quoi qu'il en soit, je ne vois rien qui soit susceptible d'éveiller leur soupçon. » Mister ferma les yeux et inspira à fond. « Bobby, 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 on est, comment dire, on est dans un putain de taxi jaune en plein milieu d'un champ de patates. » Les doigts de Bob se crispèrent autour du volant. Il laissa passer une poignée de secondes. Regarde fixe, droit sur l'horizon. « Des patates maintenant ! » siffla-t-il entre ses dents. Après quoi, il tira d'un coup sec sur la visière de sa casquette, ouvrit tout grand sa portière et s'éjecta de son siège. Mister le vit se diriger vers l'avant du taxi en levant haut les jambes à chaque pas. Il le vit se pencher et relever le capot et disparaître un instant derrière cet écran. Puis le bonhomme réapparut et refit le chemin en sens inverse. Avant de réintégrer l'habitacle, il balança deux coups de pied dans le bas de caisse afin de décroter ses godasses. Puis il posa ses fesses sur les coussins et claqua la portière avec force. « Hélas, ça te va ? On est en panne et on attend le dépanneur. Est-ce que c'est un assez bon prétexte pour toi ou toujours pas ? » Mister considéra un moment le capot resté béant. Non seulement le pan de ferraille leur bouffait la moitié de la lumière du jour, mais de surcroît, il leur bouchait la vue. Dorénavant, il devrait se tendre le cou pour surveiller l'entrée de la maison. Il reporta son regard sur l'habit Bob. Un coin de ses lèvres s'étira lentement. « Une ruse de sioux, hein ? » Bob ne dit rien. C'est on ne peut plus crédible. Je peux même te raconter comment ça s'est passé. Bob ne dit rien, mais son sourcil droit s'arqua. On était en train de rouler tranquille, Bénard, sur la route, quand tout à coup, on s'est dit « Tiens, et si on se faisait un petit pique-nique dans la boue, ce serait super, non ? » Ni une ni deux, on fonce dans ce champ au milieu de cette fange. Mais juste au moment où on touchait au but, le moteur nous lâche. Zut, quelle poisse ! Carbu foutu, pique-nique dans le cul, comme on dit chez moi. Si, si, tu vous jures, les gars, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Demandez à mon pote Bobby, il vous le dira. Un truc pareil, ça ne peut pas s'inventer. Pas vrai, Bobby. Marcus, pendant quelques minutes, on a eu un aperçu de deux compagnons, Mister et Bob. Ça fait environ 15 ans que vous les côtoyez. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu la jalaise et puis l'amitié qui vous lie, finalement, c'est des vieux compagnons de route, maintenant. Donc, ces deux personnages, Mister et Bob, alors, Mister, c'est un pianiste de jazz et Bob, c'est un chauffeur de taxi, disons, un chauffeur de taxi un peu particulier qui, en général, refuse les clients, qui a enseigné la philosophie pendant de longues années, qui parle 17 langues. Ils sont tous les deux réunis notamment par le jazz puisque c'était un roman, les harmoniques qui baignent dans une atmosphère de musique et de jazz en particulier. Donc, ces deux premiers personnages apparaissaient dans mes deux premiers romans qui s'appellent Le doigt d'Horace et Le lac des singes. Voilà, donc, ils apparaissaient dans ces romans. Puis après, je les ai laissés tomber parce que je n'avais pas spécialement l'intention de faire toute une série avec les mêmes personnages. Donc, j'ai fait d'autres choses très différentes par la suite. Et en effet, quinze ans après, j'ai eu envie de revenir à ces personnages. Alors, pour des raisons, pour un tas de raisons. Notamment, je venais de terminer un roman qui s'appelle Garden of Love qui était assez complexe et tordu dans sa construction, etc. Et j'avais envie de revenir à un mode narratif plus classique. Voilà, plus classique, plus polar. En fait, moi, c'était une sorte de retour aux sources dont j'avais envie à ce moment-là. et c'était donc l'occasion de reprendre ces personnages que j'aime bien, que je reprendais peut-être plus tard ou pas, j'en sais rien, je n'ai pas encore prévu tout ça. Et voilà, en fait, ce sont deux personnages qui sont avant tout des humanistes. Si on peut dire, ce ne sont pas des enquêteurs au sens classique. En fait, ils se retrouvent là à chaque fois à un moment, il leur arrive quelque chose qui fait que ils vont essayer de comprendre eux aussi ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, pour le roman Les Harmoniques, c'est la mort d'une jeune femme dans des circonstances assez atroces. Une jeune femme qu'un Mister a connue qui était un amateur, un matrice, un matrice, enfin, qui met le jazz. Et voilà, donc elle meurt dès le début du roman et en essayant de comprendre ce qui s'est passé, ils vont remonter dans la vie de cette jeune femme, notamment dans son passé. Et c'est là que ça va nous conduire donc à la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90, puisque cette jeune femme venait de là-bas. Et voilà, du coup, ils vont, avec eux, nous allons remonter le cours du temps, apprendre certaines choses sur cette guerre. Et ça, donc ça a à la fois un lien avec cette guerre et avec les, aussi, les hautes sphères de la politique française, disons, en gros. C'est un roman noir et jazz, on peut le dire. C'est aussi un spectacle qui sera joué le 26 mai à Falaise, dans un lieu qui reste à déterminer après ce que j'ai compris, vous pouvez déjà noter sur votre tablette. Alors, Marcus, comment on passe du roman à la scène et à la scène musicale ? Effectivement, les harmoniques sont devenues un concert littéraire. Voilà, on appelle ça un concert littéraire. Donc, concert littéraire, ça veut dire à la fois musique et littérature. Le roman s'y traitait très bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une ambiance musicale et jazz. Moi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. parce que j'avais assisté justement à certaines lectures de certains auteurs, etc. Je trouvais que ça pouvait être vraiment bien. Mon gros problème, c'était que j'étais absolument incapable de lire un texte à voix haute. Donc, ça, ça me bloquait, évidemment. Mais un jour, je me suis vraiment décidé parce que j'avais vraiment envie de le faire. Donc, j'ai beaucoup bossé tout seul dans mon coin jusqu'à ce que je juge que j'étais à peu près capable de lire quelque chose correctement. Et à ce moment-là, j'ai demandé à deux amis, mes deux amis qui sont des amis mais qui sont d'abord et avant tout de très grands musiciens. Il y a une chanteuse qui s'appelle Virginie Techné, qui est certainement, je le dis sans modestie puisque ce n'est pas moi et c'est elle et elle n'est pas là. En plus, je pense que c'est la plus grande chanteuse de jazz en France actuellement. Et un autre ami qui fait partie de son quartet habituel qui s'appelle Gérard Morin qui est à la fois contrebassiste et guitariste. Donc voilà, j'avais très envie de faire avec eux parce que j'aime bien leur talent, parce qu'ils sont bons déjà et parce que je les aime bien et donc j'étais ravi qu'ils acceptent de faire ça avec moi. Honnêtement, on pensait faire trois, quatre concerts comme ça, voilà, se faire plaisir et puis en fait, ben en fait, ça a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu et à nous et apparemment au public aussi et donc là, on en est à plus de 40 depuis l'année dernière et donc voilà, c'est quelque chose qui change, qui change du travail qu'on fait quand on est tout seul dans son coin à écrire. C'est assez effectivement solitaire, etc. Là, moi je suis ravi de pouvoir voir les gens, de pouvoir faire les choses autrement et puis de ne pas être tout seul non plus avec les musiciens derrière qui portent ça à leur façon. C'est vraiment très agréable et j'espère que vous aurez la curiosité de venir écouter et voir ça. Comment on travaille à un spectacle comme celui-là quand on va faire un roman qui fait quelques centaines de pages et qu'il faut, j'imagine, le résumer ou le couper en une heure ou une heure et demie de spectacle ? Alors le but n'était pas de raconter toute l'histoire puisque effectivement ce n'est pas possible de tout raconter et puis ça n'a pas forcément un grand intérêt. Je voulais moi montrer différentes ambiances parce qu'il y a des ambiances je pense assez différentes au cours du roman. Il y a des passages plutôt légers, un peu drôles. Il y en a d'autres plus nombreux mais qui sont assez rudes. Il y a des lieux différents, il y a des ambiances différentes donc j'avais plutôt envie de faire, même s'il y a un fil rouge comme ça, il y a quand même plusieurs tableaux d'une certaine façon qui expriment je crois au final finalement le roman dans son ensemble. Dans ce roman très jazz, je le disais, est-ce que vous avez eu le sentiment de réconcilier le jazz et le roman noir ? Parce que j'ai l'impression que c'est deux genres qui se tournaient un peu le dos depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas il y a une quarantaine d'années peut-être mais on avait l'impression que le jazz était sorti du roman noir et il y refait un peu grâce à vous. Je ne sais pas s'il est vraiment sorti. C'est vrai que c'était plus évident dans les tout débuts du roman noir, notamment du roman noir américain, il y avait vraiment effectivement une relation étroite entre la musique et le roman. mais la musique de cette époque-là en Amérique, c'était le jazz essentiellement. Donc c'était finalement peut-être pas trop le choix. Après, il y en a eu en France aussi quand même, quelques-uns. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période où c'est plutôt le rock qui est apparu. Le rock, voire parfois le punk rock. dans le roman noir en général, il y a quand même souvent un lien avec la musique, quel que soit le style, mais il y a souvent un lien. Moi, je fonctionne de toute manière finalement comme un musicien. Je fais de la musique quand j'étais gamin. J'estime que je suis un musicien raté. J'essaie de me rattraper en écrivant des bouquins, mais en les écrivant à la manière peut-être d'un compositeur finalement, c'est-à-dire à l'oreille essentiellement, en travaillant d'abord et avant tout sur le son, sur le rythme. C'est ça qui, pour moi, est le plus important au départ. C'est de là, je pense, que vient la première émotion qu'il peut y avoir. C'est du son et du rythme et pas du sens. Quand on écoute, c'est quelque chose aussi qui est assez fascinant et intriguant, je trouve. Justement, quand on écoute une musique, là, je parle de musique sans texte parce qu'il y a des textes touchés par les paroles, mais une musique sans texte, qu'est-ce qui fait que telle phrase, tel passage musical va, à un moment donné, nous faire vibrer, nous faire ressentir quelque chose, nous faire frissonner ou quoi ? C'est quoi qu'il y a là-dedans qui fait qu'on a ça ? C'est curieux, je trouve. Et finalement, quand je travaille, c'est ça que j'aimerais arriver à reproduire, c'est-à-dire que par simplement le son et le rythme de la phrase, il y a une première vibration, comme ça, une première émotion, tout simplement. C'est peut-être le côté qui se rapproche un peu de la poésie aussi parce que la poésie joue beaucoup là-dessus et comment dire ? Moi, il m'est arrivé de lire des poèmes, par exemple, je ne comprends à peu près rien à ce que dit le poème, mais je suis quand même touché. Il y a quelque chose qui me touche là-dedans et ce qui me touche là-dedans, c'est la musique, c'est la mélodie, c'est ce qui ressort de ça. Alors évidemment, j'essaie quand même de donner un sens un petit peu à ce que j'écris, mais jamais, comment dire, même si j'ai la meilleure idée du monde, si je n'arrive pas à la faire sonner, ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord que ça sonne et après, qu'il y ait un sens qui complète. Voilà, c'est un travail très lié avec la musique et, alors pardon, je suis un peu long, mais je tiens beaucoup à ce concert des harmoniques, donc voilà. C'est quelque chose qui ressort des commentaires qu'on peut avoir du public après, c'est une espèce d'osmose justement entre... Parce que le gros travail que j'ai fait moi, c'était d'essayer de rendre les choses musicales en les disant et apparemment, ça ne fonctionne pas trop mal puisque le public est frappé par cette sorte d'homogénéité qu'il y a entre les mots quand ils sont dits et les chansons ou les morceaux de jazz quand ils sont joués. Donc, je suis assez content de ça finalement. on va tester les sons de Marcus Valle puisque je crois qu'il y a une petite lecture pour moi. je n'arrive pas à me rappeler quand c'est la dernière fois que je l'ai vue. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Je ne sais pas que c'est la dernière fois. Je ne sais pas que c'est la dernière fois. que c'est la dernière fois. que c'est la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada